et bien bonjour bonsoir et on continue notre aventure sur oxygène note include donc on voit ici il ya un problème d'irrigation alors pourquoi il ya un problème d'irrigation parce que je n'ai plus du tout ici d'irrigation d'accord donc là je l'avais arrêté là ça a besoin de vase donc ça c'est toujours le problème j'ai des algues mais j'ai très peu de vase donc il faut que je fasse cette irrigation le plus rapidement possible ou si tac 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 et on va casser tout ce qu'il ya là voilà comme ça on va récupérer un petit peu de vase on a des algues ici on pourrait aller les chercher le problème c'est que c'est dans ce biome si niveau stress ici on a 34% donc ya que franqui qui est hyper stressé pour les autres ça va ici on n'a rien du tout qui va nous donner satisfaction là on a des 500 800 ça c'est bon de l'hydrogène on en a en quantité là on pourrait venir la chercher ici et la renvoyer là mais bon ça ferait beaucoup on en envoie quand même un petit peu donc ça va bien sur pression qui est en train de se faire donc ça c'est très bien ici on renvoie aussi de l'oxygène de temps en temps du dioxyde de carbone aussi donc là ça va ici de l'oxygène de temps en temps donc voilà niveau nourriture on est bon c'est vraiment l'eau polluée mais en même temps les roseaux on n'en a pas besoin c'est vraiment des algues qu'on a besoin maintenant donc on va aller chercher tout ce qu'on peut en algues et en vase mais si on a encore une petite zone qu'on pourrait creuser ça bosse tranquillement ici il me reste 21 cycles avant d'avoir de l'oxygène l'élevage de pakou va falloir y penser à le refaire alors de l'autre côté sur yukino sur yukino il y a du boulot il y a du boulot vous voyez on est en train de travailler ici dans toute la zone pétrole et ça c'est pas évident on a eu de l'eau polluée qui s'est déversée je ne sais pas comment mais elle s'est déversée niveau température bah ici il fait froid oui mais là on a des machines pour réchauffer un petit peu et là il va falloir qu'on nettoie alors que je mette quelqu'un au niveau des compétences des priorités dans le nettoyage parce que est-ce qu'il y avait nettoyé si nettoyer ici bien toi je vais te mettre ma priorité en nettoyage parce qu'il faut franchement me retirer toute cette saloperie ici on a pas mal d'hydrogène ici les batteries bah la nuit arrive et vous allez voir que ça va bien se recharger on a 4 électrolimaces maintenant et j'ai des oeufs ici en attente j'ai quand même 2 oeufs donc je pourrais en refaire un là vous voyez les batteries ça remonte on va être tranquille c'est vraiment cette partie-ci alors petite erreur le puits de pétrole en fait il va extraire du pétrole il ne va pas envoyer du tout de pétrole dans ici donc je vais devoir venir mettre une pompe et venir chercher moi-même le pétrole donc ça va falloir faire très attention à ce niveau là parce qu'il va me falloir une pompe à liquide avec des conduites de liquide qui vont avec voilà et là ça va se faire le pétrole va partir ici et le pétrole va partir pour du plastique va être transformé en pétrole brut donc le pétrole brut va être transformé en pétrole classique ça va extraire du gaz naturel donc le gaz naturel va falloir le récupérer on va partir par ici pour faire une centrale vu qu'on a ici aussi un geyser et du gaz naturel donc on va se faire une grosse grosse production ici de gaz naturel ici dans le coin pour récupérer pour envoyer pour faire de l'électricité donc toute la centrale électrique va venir ici je m'étais dit que ça viendrait là mais non ça ira de l'autre côté et là ils en ont pour un moment donc on va d'abord traiter l'eau qu'on va renvoyer ici une partie va revenir dans le bassin tout ce qui est eau propre va partir par là pour revenir ici ou vers le bas et là on va traiter l'eau l'eau sale mais alors voilà là je ne sais pas pourquoi j'ai autant mais bon faut y passer mais donc il va falloir très vite utiliser soit le pétrole soit le gaz naturel pour faire de l'énergie parce que parce que bien tout ça ça va consommer donc je vais faire une première salle ici à mon avis avec à mon avis avec les disjoncteurs des transphos là on est sur du 1000 watts et dans les recherches j'avais vu qu'on pouvait passer sur des transphos de qualité supérieure ici 4000 watts qui seront bien mieux donc on va lancer la recherche niveau nourriture on commence à être bas on commence à être bas en nourriture et là voilà on traite notre bout pollué en terre polluée pas besoin pour l'instant on a encore pas mal problème d'irrigation ici pourquoi il y a un problème d'irrigation venez les gars personne sur la culture on va mettre Harold c'est Maï qui doit y être donc voilà faut aller irriguer ça les gars s'il vous plaît sinon vous allez crever de faim et on a un stress mais énorme avec Harold Maï Lindsay c'est horrible c'est horrible le stress qu'on peut avoir ici on va leur passer en 5 pour dire qu'ils restent dans cette zone-ci et qu'ils s'occupent de leur stress vraiment une difficulté en plus cette base-ci et parfois je me dis que je leur renverrais bien quelqu'un en plus et c'est ça mon avis toute l'eau polluée niveau température c'est pas top non plus du coup on va faire du sable le froid vient vraiment d'ici et pourtant on avait tenté de le bloquer est-ce que je n'avais pas le j'ai un chauffe-eau ou un chauffage je pense que je vais devoir mettre un chauffage ici pour couper le froid qui vient il y a un gros 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 problème d'irrigation ici il va falloir que je change ce bac on atteint difficilement les 10 degrés dans cette partie-ci voilà ça devrait couper le froid ça devrait couper le froid mais niveau énergie ça va douiller ça va douiller niveau énergie ici il faut récupérer un petit peu heureusement on avait déjà des 80% en énergie voilà transport plus de puissance qu'un pont isolé classique sans surcharger ça c'est bon 50 là on est sur du combien c'est pas encore trop grave mais c'est le gros transfo qui m'intéresse et là il va me falloir des des métaux raffinés donc voilà ça va augmenter encore la production de chaleur ici voilà a mis le bazar il est en train de péter un câble ici et à juste titre donc ça va vraiment être le gros problème sur cette colonne ici ça va être la gestion du stress et je pense que pour ce faire il va falloir que je diminue un petit peu toutes mes priorités ici on va les faire s'arrêter de venir ici c'est pas urgent toute la partie ici n'est pas hyper urgente ici on a notre bac à eau il va falloir penser aux douches elles sont pas beaucoup mais il va leur falloir des douches le problème c'est que tout le système d'eau je l'envoie par là 97% de stress c'est énorme l'électricité est en train de remonter on pourrait remettre un oeuf de limace parce qu'il ne se sente pas à l'étroit ah si elle est 3 quand même je sais pas pourquoi ça m'a fait ça on va réchauffer vraiment toute cette partie-ci parce qu'on est sur du tempéré c'est bien le froid monte un peu mais c'est pas énorme ici on remonte à 20 degrés on avait du mal à atteindre les 10 ici on est bon donc là on pourrait mettre un circuit logique qui va être un capteur thermique là niveau nourriture on est beaucoup 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 trop bas il y en a un dupliquant malade Harold intoxication alimentaire on va essayer de diminuer un petit peu tout ça parce que ça ne va pas ça ne va pas alors je suis limite d'envoyer Harold dans l'autre monde ils ont froid alors ça s'arrête c'est logique et là je vais lui dire dès qu'on atteindra les 15 degrés de s'arrêter tempère ambiante on va laisser à 7 ce sera déjà bien si on arrive à 7 voilà là c'est mieux alors 15 degrés on n'a plus d'énergie donc il va falloir attendre la nuit allez mes électrolimaces il faut produire ah le chauffage est horrible là j'en ai un qui ne dort pas il est ici Harold bon est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider on va essayer on va essayer de voir si c'est possible de l'aider à ce niveau là on se stresse 100% Harold Harold je vais le renvoyer de l'autre côté je pense on n'a pas le choix allez Harold retourne chez toi t'avais quoi Harold t'étais le mineur tu n'étais entre guillemets que mineur mais c'est pas grave il est passé où Harold ? non Harold est de toilette non Harold est de toilette hop téléportation Harold 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 est revenu parmi nous faudrait que je regarde ici dans les plans on ne peut pas faire d'élevage ouais excavation médecine machinerie ça me plaît bien ici décorer nettoyer ravitailler il me plaît bien Harry Harry me plaît bien disons qu'Harry on va l'envoyer de l'autre côté il va aller leur donner un coup de main parce qu'ils ne sont plus que deux ça va être nettoyé ravitailler stocké ils sont toujours un peu à l'étroit 80 ils n'ont pas encore en faire 16 de dalles en gros je peux encore descendre de deux le stress est redescendu vu que on avait on a envoyé de l'autre côté le gars on coupe bien le froid comme ça ça va permettre aux batteries de remonter un petit peu priorité au récolte c'est maïe il n'y a plus de bouffe Ah là là Épisode compliqué comme on le voit Alors ici ça fait son petit bonhomme de chemin Niveau oxygène on est toujours bon Dioxide de carbone on le traite ici Et là l'eau ça commence à monter Donc il va falloir qu'on Descende ici Dans cette ligne-ci je suis peut-être pas obligé On va devoir l'activer celui-ci Combien de cycles il me reste 15 cycles Il va falloir que je refasse Des masques On va en faire 10 directement pour être tranquille Bon comme on retravaille ici On va aller piquer un petit peu Dans L'oxygène de notre base Sachant que Voilà on a de l'oxygène qui descend ici Il suffisait de faire la liaison là Et c'était bon Et j'avais plus besoin d'envoyer Donc voilà je pense qu'on va Arrêter notre épisode là-dessus L'hydrogène mais j'en ai plus Donc du coup ça c'est à l'arrêt Donc en gros Pomp à gaz Je vais en la mettre à neuf Ici Avec une conduite de gaz là Et des câbles Ici Parce qu'il va falloir que j'aille chercher Tout cet hydrogène qu'il y a là Pour la renvoyer de l'autre côté Parce que j'ai plus d'hydrogène ici Et là je préfère un électrolyser Donc voilà La situation n'est pas bonne Ni de ce côté-ci avec 21% de stress Ni de ce côté-ci avec 46% Où ça va déjà un peu mieux Mais c'est pas top On a remonté un petit peu la nourriture Ça c'est mieux Mais voilà la zone ici Elle est hyper stressante Pour les dupliquants Donc il va falloir faire vraiment attention à ça J'ai toujours des saletés à nettoyer Comme vous voyez Donc voilà Sur ce Je vais vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée Je vais vous dire à la prochaine Bisous bisous Au revoir